Je m'appelle Christophe Co, je suis le directeur des études de Sigma Clermont. Je m'appelle Clémence Pham, j'ai 21 ans et je viens de Bordeaux. Je suis actuellement en deuxième année d'école d'ingénieur en mécanique dans le domaine des structures et matériaux et je suis la coprésidente du BDE de Sigma Clermont 2020. Je m'appelle Richard Auvière, j'ai 18 ans et je suis actuellement en première année de cycle préparatoire intégré à la Fédération Gué-Lussac. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui va résoudre des problèmes dans une entreprise. C'est quelqu'un qui a une solide formation scientifique et technologique, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi une personne qui sera apte à mobiliser des compétences, à travailler en réseau, à travailler en équipe. Et c'est aussi quelqu'un qui intégrera différentes contraintes qui ne sont pas forcément scientifiques ou technologiques, comme par exemple des contraintes environnementales, des contraintes éthiques ou des contraintes économiques. Selon moi, un ingénieur, c'est une personne qui a une large connaissance dans le domaine scientifique, mais aussi il possède des soft skills et des hard skills. Ces valeurs-là, on les étudie dans notre parcours scolaire à Sigma Clermont et c'est une grande opportunité. En étant étudiante dans une école d'ingénieurs, je souhaiterais devenir une ingénieure en recherche et développement dans le domaine de l'aéronaval et de la défense si possible. Et pour cela, j'espère acquérir des connaissances et des compétences durant mes stages pendant mon parcours scolaire. Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait résoudre des problèmes, quelqu'un qui a reçu une formation enrichissante et scientifique. C'est aussi une personne qui sait travailler avec les autres et manager une équipe. Sigma Clermont, c'est une école d'ingénieurs où l'on va former à partir de Bac plus 2 des ingénieurs durant 3 ans. Je voudrais insister peut-être sur 3 points de cette école au-delà de la formation classique. C'est une école humaine. Humaine pour plusieurs raisons. Humaine parce qu'il y a environ 1000 élèves seulement, donc ça reste une taille qui est humaine. Humaine parce qu'en plus de l'activité d'enseignement, il y a une activité associative qui est très très riche. Humaine également parce qu'on intègre dans nos enseignements des aspects éthiques, environnementaux ou écologiques. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le point sur les entreprises. Nous sommes très très proches des entreprises. Ce qui se traduit par des cursus qui sont écrits avec des entreprises par de nombreux stages. Et le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est le côté international. Nous sommes une école très ouverte avec nos élèves qui partent faire des stages et des mobilités académiques dans différents pays du monde. Sigma Clermont est une école où prônent le côté scientifique, mécanique et chimie, mais aussi le côté humain que doit être un ingénieur plus tard. À Sigma Clermont aussi, on a la chance d'avoir deux gros pôles mécanique et chimie avec les alternants aussi. Et cela assure une cohésion avec tous les élèves de l'école. Alors à Sigma Clermont, nous avons deux grands types de parcours. Le premier est un parcours post-bac où nous recevons des élèves dans nos cycles préparatoires intégrés, c'est-à-dire une année Bac plus 1 et une année Bac plus 2, qui va préparer à un réseau d'écoles. Alors, ces deux cycles préparatoires intégrés sont le cycle préparatoire de la Fédération Gué-Lussac, qui prépare à une entrée dans l'une des 20 écoles d'ingénieurs en chimie de France, que l'on appelle la Fédération Gué-Lussac. Et l'autre cycle préparatoire que nous avons, c'est la prépa des INP, que nous ouvrirons en septembre 2021, qui va préparer aux 30 écoles du groupe INP. Le deuxième type de formation que nous avons, ce sont des formations d'ingénieurs avec un recrutement à Bac plus 2, où nous intégrons des élèves après une classe préparatoire, un cycle préparatoire ou un DUT pour une formation en 3 ans. À Sigma, nous avons deux gros pôles, mécanique et chimie. En mécanique, on peut trouver des spécialisations dans le domaine des machines, des mécanismes et systèmes, des matériaux, mais aussi des procédés. Et en chimie, nous avons le gros pôle concernant le pôle cosmétique et des santé, ainsi que les matériaux et les procédés aussi. À Sigma, clairement, nous avons plusieurs parcours différents. Tout d'abord, le cycle préparatoire intégré à Fédération Gué-Lussac, qui, en deux ans, prépare à une des 20 écoles de la Fédération. Ensuite, nous avons un cycle ingénieur sur deux pôles majoritaires, le cycle mécanique et le cycle chimie, qui s'est déroulé en trois ans. Nous pouvons rentrer par deux voies. Premièrement, avec le concours des grandes écoles, donc les prépas comme PTSI, MPSI, PCSI et ATS. Et aussi, on peut rentrer grâce à des DUT et pourquoi pas une licence 3, en étant dans le domaine des sciences de l'ingénieur et de la mécanique. Pour ma part, j'ai intégré Sigma Clermont à l'issue de la procédure d'admission nationale Parcoursup. La vie au quotidien est ponctuée par des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques. Alors, les travaux pratiques sont assez nombreux puisque l'école dispose de deux plateformes. Une plateforme plus orientée mécanique et puis une plateforme plus orientée chimie, qui permettent à nos élèves d'avoir beaucoup d'activités expérimentales. En plus de cette vie scolaire, il existe aussi une vie associative qui est extrêmement riche et qui contribue aussi à la formation des élèves, notamment avec toutes les activités du bureau des élèves. La vie étudiante à Sigma Clermont est enrichissante et captivante car, effectivement, il y a une trentaine d'assauts et de clubs. Tous les étudiants peuvent trouver une assaut et un club à son pied. Effectivement, on peut passer d'une assaut, pourquoi pas, humanitaire à une assaut aéronautique comme Erosigma, passer en part du sport ou bien des courses de cartes. On partage aussi des moments autour des apéros ou des activités et cela assure une cohésion entre tous les étudiants de notre école. La vie au quotidien à Sigma Clermont est éducative et associative. Éducative selon les travaux pratiques et des cours et associative selon la proximité avec les étudiants ingénieurs, mais aussi les différentes associations présentes dans cette école. Il est obligatoire de faire un stage à la fin de chaque année de formation. Le premier stage obligatoire en fin de première année est un stage de découverte de l'entreprise. Il est suivi par deux stages beaucoup plus longs en fin de deuxième année et en fin de troisième année, qui sont des stages d'immersion en entreprise. Ces stages peuvent se faire en France, bien sûr, mais aussi à l'étranger et c'est même vivement recommandé. Une activité à l'étranger est obligatoire à Sigma Clermont. Elle peut se traduire de différentes façons. Un élève peut faire un stage à l'étranger. Un élève peut aussi faire une mobilité académique à l'étranger, c'est-à-dire remplacer une partie de son cursus qu'il aurait fait à Sigma Clermont par un semestre équivalent dans une université étrangère. Cette expérience à l'étranger peut aussi se faire durant une année de césure, que l'on appelle l'année Sigma Plus, durant laquelle l'étudiant pendant un an va découvrir un ou deux pays étrangers sur des aspects linguistiques, interculturels, mais aussi scientifiques et techniques. Après l'école, nos élèves s'insèrent dans différents domaines. Alors, si on parle un petit peu en termes de secteur d'activité, on va retrouver nos élèves bien sûr dans les grands secteurs industriels, automobiles, aéronautiques, pharmacies, cosmétiques et bien d'autres. Le métier d'ingénieur est extrêmement large et permet d'englober beaucoup de disciplines et d'entreprises. Donc, on trouve aussi des ingénieurs entrepreneurs, des ingénieurs dans le secteur bancaire ou autres. En plus du cursus ingénieur, nous proposons à nos élèves de compléter leur formation par d'autres diplômes. Ils peuvent, en parallèle de leur troisième année, préparer un master en liaison avec les masters de l'université. Ils peuvent aussi aller à l'étranger, préparer un double diplôme. Un double diplôme consiste à allonger sa scolarité de un an ou un an et demi en allant à l'étranger chercher un master d'une université équivalente. Et il est aussi possible de compléter sa formation d'ingénieur par un diplôme d'une école de management ou de commerce sur le principe équivalent d'une année ajoutée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !